A Kinshasa, la capitale, mesdames, messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne. Tout d'abord, cette nouvelle résultat provisoire des élections présidentielles rendue publique par la Commission électorale nationale indépendante Sénine. Les États-Unis prennent note de ces résultats consacrant une large victoire du président Félix-Antoine Tshisekedi-Tilumbo avec son 13% de suffrage exprimé dans un communiqué publié lundi. Les États-Unis réaffirment cependant que le seul moyen de contester le résultat et d'exiger des comptes doivent passer par le système juridique et un engagement civique pacifique. Les recours à la confrontation violente ne résoudra pas le grief ni ne fera progresser. La démocratie en République démocratique du Congo, l'ambassade des États-Unis en RDC, appelle également les autorités compétentes à défendre vigoureusement la liberté d'expression, de mouvements et des réunions pacifiques alors que le processus électoral entre dans sa phase finale en République démocratique du Congo. Et puis le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers un communiqué du ministère de la Communication et Média a salué la publication du résultat provisoire de la présidentielle par la Sénée le 31 décembre 2023. L'exécutif national félicite la centrale électorale qui, malgré les énormes défis et les différents challenges, a rélevé le pari de la tenue des élections libres, démocratiques, transparentes, inclusives et apaisées dans les délais constitutionnels. Par ailleurs, le gouvernement encourage les différents candidats lésés à recourir aux voies légales pour toute contestation éventuelle. De résultats, il félicite aussi le peuple congolais pour sa participation au processus électoral, mais aussi sa maturité en ayant choisi librement son président lors des derniers scrutins. Dans un tout autre chapitre, le gouverneur littéraire du Nord qui vous présente ses félicitations au chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, pour sa réélection à la tête du pays. Regardez. De mes hommages les plus différents. Excellences, Messieurs le Président de la République, en nom du gouvernement de la province du Nord-Kivu, sous état de siège, au nom de la population de la province du Nord-Kivu et au mieux propre, nous avons l'honneur et la grande joie de vous présenter nos sincères et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre brillante réélection à la magistrature suprême telle que proclamée provisoirement par la CENI ce 31 décembre 2023. Cette élévation que nous faisons nôtre et qui démerde l'expression démocratique du peuple congolais résulte de l'amour du travail que vous avez pu réaliser de manière patriotique depuis que vous êtes aux commandes de ce grand et riche pays qui est la République démocratique du Congo. En votre qualité de pacificateur, rassembleur, bâtisseur, nous restons convaincus que ce second mandat que vous venez de remporter avec brio vous permettra à coup sûr de parachever votre grandiose œuvre de la modernisation et surtout de la pacification de ces bons pays. La population du Nord Kivu attend impatiemment les retours dans leurs milieux respectifs de plus de 3 millions de déplacés qui vivent dans des conditions inhumaines dans des camps et si des déplacés à la suite de la guerre nous imposée par les Rwandais sous les labels DiEM 23 et les ADEF MTM S4. Plaise à l'éternel de vous combler de toutes ces bénédictions pour que vous conduisiez à bon port la République démocratique du Congo que nous voulons tous ines, indivisibles, pacifiés, fortes et prospères. Très haute considération. Restons dans le même registre de la réélection bien évidemment du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi où les Patriotes Ouazalendo lui adressent leur message de félicitation et réitèrent leur engagement de l'accompagné. Suivez Gilles Moulouma, il est communicateur des volontaires pour la défense de la patrie qui remercie le peuple congolais qui a réélu massivement ces grands Ouazalendo, dit-il. Suivez. Je viens devant l'opinion internationale et internationale présenter mes sincères félicitations à son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection à la tête de la République démocratique du Congo avec un score jamais réalisé, notamment 73,34%. Ces scores reflètent l'engagement et l'attachement du peuple congolais à la souveraineté nationale, internationale, économique, politique de notre pays. C'est les scores que pouvaient réaliser les héros nationaux qui sont morts, notamment Kim Pavita, Simon Kibangou, Laurent Desireka, Bila, Bahou Mahambamba, Moudjamabe, Mamadou Ndala Moustapha, Biko Eto, Chico Bogisle, tous morts, n'est-ce pas, pour la défense de ce pays. Nous, les Ouazalendo, résistants patriotiques, appelés autrement dit VDPRDC, réitérons notre engagement à accompagner les chefs de l'État dans l'accomplissement, n'est-ce pas, de vivre le meilleur pour ce Congo que nous rêvons tous grands, forts et prospères auquel de l'Afrique. Nous présentons nos sincères félicitations, nos sincères remerciements au peuple congolais qui a élu massivement ces grands Mousalendo de la République démocratique du Congo et nous leur souhaitons meilleurs voeux de l'année 2024, que ce soit une année de libération totale et définitive de notre pays. Et puis la Société civile pour l'émergence du Congo à travers son délégué Jean-Fidèle Bobo Ekanga félicite le chef de l'État Félix Antoine Tchussekedi pour sa réélection et l'invite à travailler pour la cohésion nationale. Regardez. Vous savez, nous profitons de cette occasion pour les féliciter. Nous félicitons tous les acteurs politiques qui ont participé dans ce processus. Nous félicitons toutes les parties prenantes parce qu'aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo qui a présenté une belle image sur le plan de l'opinion internationale. Et nous, comme Société civile, église au sein du village, nous disons bravo à la République démocratique du Congo, notre même pays. Le président actuel doit travailler pour la cohésion nationale. Il doit travailler pour tout le monde. Mais ceux qui n'ont pas été d'accord avec lui, il doit tenir compte de leurs droits, il doit satisfaire tout le monde. Nous ne voulons pas avoir la poursuite judiciaire, tenter des règlements de comptes parce que le pays nous appartient tous. Et ce qu'il faut retenir, parmi les faiblesses constatées, actuellement, notre constitution acquise de faiblesses, il y a des dispositions qui ne s'adaptent pas à la réalité. Et parmi les défis, nous disons, au chef de l'État, de présenter la constitution au référendum. Ça sera une bonne chose parce qu'il faut commencer par les réformes profondes à partir de la loi, à partir du fondement qui est la constitution. Et en duo de textes juridiques, il faut penser sur le développement de notre pays qui passera obligatoirement avec la paix. Donc, il faut travailler sur le résumement pour la paix en République démocratique du Congo dans sa globalité et en particulier pour nos amis du Congo, du Kualou, avec Mopondo et ici pour les amis du reste de la République démocratique du Congo. Il faut mettre fin à tout ça pour penser au développement réel, le développement de notre aimable pays. Nous estimons que le chef de l'État doit aussi tenir compte des éléments poussés par l'opposition parce que dans ça, il y a aussi la pédagogie. Il y a des éléments importants à récupérer dans le contenu de déclaration de l'opposition pour améliorer, parce que nous voulons que demain matin, nous soyons un pays exemplaire pour l'Afrique. Dès son côté, le président fédéral du mouvement de libération du Congo, MLC, Lukunga 1, John Effambe, avait quant à lui installé dimanche 31 décembre son quartier général dans la commune de la Gombe avec les conseillers municipaux de sa circonscription électorale des Lukunga pour célébrer de belles manières la victoire de Félix Tusekedi-Tulombo à la présidentielle. Suivons, suivez, allais-je dire, tour à tour, les candidats conseillers municipaux du MLC qui s'y réjouissent de la victoire du chef de l'État. Merci beaucoup. Nous sommes ici pour célébrer la victoire du président de la République, Félix Antoine Tusekedi, autrement, Fatshi. Avec le président fédéral, nous avons bâti la campagne. Frère Vanek Al-Utouma, notre Fatshi Berton, était le premier de tous les candidats. Nous avons bâti la campagne et nous avons fait en sorte que notre président, notre candidat président, soit voté. Et aujourd'hui, nous avons vu les résultats de la CENI qui n'a pas contredit les résultats des journées. En tout cas, nous souhaitons avec le président fédéral, John Fambé, nous souhaitons assez que le président Fatshi, avec le président fédéral, John Fambé, qui est aussi candidat, nous attendons aussi sa victoire. Nous souhaitons un grand succès pour notre président de la République. Nous espérons que son mandat se passera très bien. En fait, nous sommes en train de vivre un événement très, très, très important depuis que le président national avait donné l'ordre, n'est-ce pas, à tous ces petits, ces petits que nous sommes, que nous devons supporter, n'est-ce pas, le président Fatshi. Effectivement, on l'a fait. On l'a fait. Le dé est joué et c'est ce que les Anglais disent, n'est-ce pas, que le right man is the right place. Je crois qu'il n'y a pas de... C'est un candidat de Fatih Béthop. Il y a des portes à chaque avenir dans le quartier Founa. En plus, il y a des candidats qui sont les candidats communaux. Nous avons la victoire de Fatih. Nous avons la victoire de la présidente fédérale dans les jeunes et les femmes de Kamba. Nous sommes ce qu'il y a pour le célébrer. Nous nous sommes ce qu'il y a à mon dependencies. Voici une Alors précipation de Jean et femme. Et nous verrons tous ces candidats. Nous sommes la victoire des présidentes Fatih Béthop. J'y ai vraiment à monunning entre le cément et les femmes. Après Shiva et l' Егоrabort, nous sommes le pouvoir de la insbesondere. Tout à fait, autre chose à présent, dès janvier 2014, dès janvier 2024, c'est là, fait dix ans, jour pour jour, depuis disparaissé le colonel Mamadou Ndala, il était mort calciné dans sa Jeep avec des gardes-corps, de suite d'une ambiscade tendue par les terroristes ougandais, Adep Nalu, à dix kilomètres de la ville de Beni, au nord Kivu. Retour sur cet événement mal erré, dans ses papiers signés par Gisèle Livetogon. Mamadou Ndala, cet ancien commandant du 42e bataillon de commando des unités des réactions rapides de l'armée congolaise, Fardissé, s'est rendu célèbre après une victoire éclatante de ses troupes sur les terroristes du 1-23 en 2013. Il est mort le 2 juin 2014, calciné dans sa Jeep avec deux de ses gardes-corps de suite d'une ambuscade tendue par les terroristes ougandais, Adep Nalu, à dix kilomètres de la ville de Beni, au nord Kivu, alors qu'il s'est dirigé vers Eringeti dans le cadre des actions contre les groupes armés. C'était en 1997 que Mamadou Ndala s'était enrôlé dans l'armée congolaise. C'est en 2011 qu'il avait été promu au grade de colonel et prenait ainsi le commandement du 42e bataillon de commando des unités des réactions rapides. Il a été formé par des instructeurs belges, angolais, américains et chinois. Il a été élevé au grade de général à titre posthume le 6 janvier 2014, le jour de son enterrement. Rappelons que la cour opérationnelle militaire du nord Kivu est arrivée à la conclusion que la mort de Mamadou Ndala avait été planifiée par des militaires congolais exécutés par des rebelles ougandais de forces démocratiques alliées à Def Nalu, installées en RDC depuis 1995. Le lieutenant-colonel Biro Shonjazu avait été reconnu coupable de trahison et de complicité avec un mouvement terroriste par cette cour opérationnelle militaire du nord Kivu, qui l'avait condamné à mort et au versement d'une amende de près de 3 millions de dollars américains de dommages et intérêts et son complice, le lieutenant-colonel Kamolete, a 20 ans de prison. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Trois terroristes ADF, ISKAP, arrêtés, neutralisés et une arme de guerre des types AK-47 récupérée par l'armée congolaise dans un affrontement acharné signalé lundi au point kilométrique 25 sur la route Mbao-Kamango dans les territoires de Béni. Nous sommes là dans la province du nord Kivu. Encore les portes-paroles des opérations Soukola 1, Grand Nord, les capitaines Antonin Moua-Louchaï. Ces dihadistes ADF, ISKAP, voulaient récupérer leur ancien bastion dans la chefferie de Watalinga. Suivez-les au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Engageux dans les opérations des traques des terroristes islamistes MTM-ISKAP dans l'ensemble du secteur opérationnel Soukola 1, Grand Nord, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de donner un cadeau des Nouvel An à la population de Béni en neutralisant trois terroristes dihadistes MTM-ISKAP sur la route Mbao-Kamango au niveau de la chefferie de Watalinga. Une arme de guerre de type AK-47 a été également récupérée et plusieurs munitions de guerre. C'était lors des affrontements acharnés entre l'armée régulière et ses Moudiaïdines qui avaient l'intention de récupérer leurs anciens bastions situés dans la chefferie de Watalinga. Dans leur fuite vers la forêt Monzanza, territoire des Bénis, ces terroristes ont tenté enfin de piller quelques boutiques et pharmacies appartenant à notre population. Ils ont été empêchés vigoureusement par les éléments du 34-14e régiment qui étaient en alerte maximale dans cette zone. Aucun compatriote n'a été touché par balle de l'ennemi parce que les forces armées de la République démocratique du Congo ont utilisé des méthodes professionnelles pour sécuriser la population du PK-25. Tout en renseignant à notre population de l'ascendance de notre armée sur ces terroristes islamistes, les forces armées de la République démocratique du Congo confirmant cette dernière des opérations de ratissage qui sont en cours dans cette zone. Et puis en société, pour vous dire que la machine à écrire est encore utilisée en République démocratique du Congo malgré la présence très répandue des ordinateurs. Elle semble aujourd'hui tenir encore sa place dans l'administration pour certains documents légaux. C'est les cas de jugements rendus dans les tribunaux et tant d'autres qui continuent d'être faits par la dactylographie manuelle. Dans les parquets et d'autres administrations publiques, le machine à écrire continue d'avoir du succès. Ici, devant le bureau des affaires foncières de la Gombé-Ngaléma, le machine à écrire sans visible. Les dactylographes indépendants qui œuvrent ici font la saisie pour remplir le procès-verbaux des dossiers fonciers, les imprimés de valeur et tant d'autres documents dont le format n'est pas encore adapté pour la saisie sur ordinateur. Considérée comme l'épicentre du secrétariat, la dactylographie connaît aujourd'hui un récule face à l'émergence des nouvelles technologies et de l'informatique. Cette machine, c'est de faire ce que l'ordinateur ne peut pas faire. Nous remplissons par exemple les cartes, nous remplissons par exemple des formulaires, nous remplissons par exemple des PV comme ce que je suis en train de faire ici. Nous remplissons des imprimés des valeurs parce qu'il y a des imprimés des valeurs qu'on remplit et qui demandent encore la machine à écrire ici. Donc, cette machine a encore sa place, en tout cas, malgré l'évolution de la machine. Nous sommes limités. Donc, le travail que l'ordinateur peut faire en un rien du temps, nous le faisons peut-être, nous prenons beaucoup de temps à le faire. Par rapport à ce que nous utilisons par exemple l'ordinateur. Ce que nous utilisons ici, ce sont des machines à occasion. Ce sont des machines à occasion. Donc, il n'y a pas vraiment un endroit là où nous pouvons acheter ces machines ici à l'État. Jadis présente dans tous les bureaux, les machines à écrire sont en perte de vitesse face à la nouvelle technologie. Malgré tout, elles ont encore des beaux jours en République démocratique du Congo. Parlons sport avec la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes-Côte d'Ivoire 2024 pour vous dire que le Léopard de la République démocratique du Congo débite le stage de préparation de cette prestigieuse compétition. Ce mardi, dès janvier, à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, des matchs de préparation sont prévus sur place. Les détails dans cet élément que nous propose Fistongalé. Le Léopard de la République démocratique du Congo débute leur stage de préparation de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2024, ce mardi, dès janvier 2024, à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Des matchs test sont prévus durant ces stages contre l'Angola les samedis 6 janvier et quatre jours plus tard, la sélection de la RDC se mesurera à la formation correspondante du Burkina Faso le mercredi 10 janvier. Notez que la RDC va participer à sa 20e édition d'une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec à la clé des titres en 1968 en Éthiopie et en 1974 en Égypte. À cela, il faut ajouter que la RDC a à des reprises terminé à la troisième place de cette prestigieuse compétition en 1998 au Burkina Faso et en 2015 en Guinée équatoriale. Et pour cette canne, le Leopard sera mené par le français Sébastien Dessab nommé à la tête de la sélection RD congolaise 2010 en remplacement de l'argentin Hector Cooper. À en croix, les techniciens français, si le Leopard atteigne l'écart des finales de cette compétition, ce sera une réussite dans ce tournoi et une fois en quart, tout pourra arriver, a-t-il précisé, lors de sa dernière conférence de presse accordée à Jeune Afrique.